Ramanda, un mois de communion, d'entraide et de partage. Partant de cet esprit, l'escoult du Mali a travers l'initiative dénommée Opération Ramanda Charity aide les musulmans dans les hôpitaux et dans la circulation à rompre les jeunes. Une activité soutenue et accompagnée par les autorités mais aussi par les personnes de bonne volonté. C'est une activité aussi humanitaire, assistance à des personnes dans le besoin. Donc on ne pouvait que répondre à leur appel. Et vous avez vu la joie que cela a procuré aux usagers de voir avec un représentant de l'Etat aux côtés de ces jeunes dans la circulation, leur distribuer, manger, à boire, vraiment c'est tout ce que nous nous cherchons. Nous sommes une autorité parce qu'il y a un peuple derrière. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour aller dans le sens du bien-être de ce peuple. Ces scouts sont pour la plupart des bénéphones. Ce devoir civique est pour ces jeunes une manière d'aider à l'épanouissement du pays. En tant que mouvement international des jeunesses qui est basé sur la solidarité et l'entraide, c'est un devoir scoute d'aider la population, d'être au service de la communauté. Ce sont toutes ces raisons qui nous poussent à organiser cette activité. Premièrement, c'est une base religie. Et déjà, moi, sur l'engagement même scoute, l'engagement même scoute nous demande de mener ce type d'activité. Cela fait huit ans que la scoute du Mali organise ses activités, dont l'objectif est de faciliter la rupture du jeun à plus de 5000 personnes par jour à Pamako, ainsi que dans ses autres régions du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada